J'ai réalisé ce reportage parce que je connaissais l'histoire de Mumia. Mumia est un journaliste noir américain ayant appartenu au mouvement des Black Panthers dans les années 70. En 1981, il est accusé du meurtre d'un policier blanc. Il est condamné en 1982 à la peine de mort, à la suite d'un procès à sens unique. Depuis 18 ans, il clame son innocence dans le couloir de la mort. Mumia, nous sommes en France, à Paris, dans l'ancien village de Charonne. Le COSIMAP a organisé un festival d'art pour Mumia et ce soir, artistes et spectateurs sont venus à cette soirée de soutien. D'autres n'ont pu venir, mais ils étaient là quand même par la pensée. Pensez que nous t'envoyons à travers ce reportage. Asseine, notre guide, va te les présenter en commençant par Manny, directeur artistique de la Flèche d'Or. La Flèche d'Or en quelques mots, c'est un vaste sujet puisque la Flèche d'Or c'est une ancienne gare qu'on a transformée en un espace scénique. Donc nous disons que c'est une gare scénique. C'est une entreprise de spectacle avec un restaurant et un bar assez conséquent. C'est ça l'activité principale du café. Mais c'est aussi une entreprise avec 35 salariés. Et c'est une grosse machine. C'est pour ça que notre logo, c'est une locomotive parce que c'est vraiment une locomotive pour notre quartier peut-être déjà aussi. Pour cette action d'aujourd'hui de soutien à Mimua ? Cette action d'aujourd'hui, elle rentre un peu dans le cadre de la politique culturelle de la maison. C'est-à-dire que nous nous devons de soutenir les justes causes par l'intermédiaire des artistes. Je crois que les artistes ont la capacité de faire passer des messages assez importants. Ils le font très bien. Ça permet aux associations de récolter un peu de fonds pour alerter les populations qui souvent sont mal informées de certaines situations. Je m'appelle Julia Wright. Je suis coordinatrice du comité de soutien à Moumia Abu-Jamal et aux prisonniers politiques aux Etats-Unis. Nous sommes ici au Café de la Flèche d'Or le 20 septembre 1999 pour organiser un grand concert pour Moumia parce que sa vie ne tient qu'à un fil et qu'il est absolument important de non seulement créer un fonds de défense pour lui, mais un mouvement, un énorme mouvement populaire fait de jeunes, fait de moins jeunes, fait de toutes sortes de personnes, de tous les secteurs de vie, que ce soit des pauvres, des moins pauvres, etc., des personnalités, des sans-logis, des prisonniers politiques qui sont dans leur prison, qui ont entendu parler de lui, des prisonniers partout dans le monde, des travailleurs, des chômeurs, des vieux, des jeunes. Il faut que ce soit un mouvement total, qu'il y ait une montée en puissance. Pourquoi ? Parce que dans quelques semaines, au début d'octobre, les juges de la Cour suprême des Etats-Unis vont se pencher sur son dossier et décideront s'il a droit à une révision de procès ou s'il rejette cette révision de procès. Qu'arrivera-t-il alors ? Il y aura un mandat d'exécution. Ça veut dire que Mumia sera mis dans la phase 2 du couloir de la mort. La phase 2 veut dire surveillance 24 heures sur 24, lumière allumée 24 heures sur 24, tous ces faits et gestes notés par des gardes qui le surveillent en permanence. Il est coupé du monde, il n'a ni droit à téléphone, ni droit aux visites, seulement certains membres de sa famille ont fait préparation, conditionnement à la mort. Nous voulons lui éviter ça, nous voulons lui éviter un nouveau mandat d'exécution, nous voulons lui éviter l'exécution tout court. Nous, nous battons pour une révision de procès pour Mumia Abou Jamal et ce soir, la musique, le rap, le reggae, la flûte, le lutte, le flamenco, les textes lus par des grands acteurs du monde noir, les poèmes de Léonard Pelletier, les textes de Jean Genet et tout cela vont résonner, vont faire résonner les vitres de ce café, vont dépasser les vitres de ce café pour créer ce mouvement qui empêchera les juges de refuser la révision de procès de Mumia Abou Jamal. Qu'est-ce que vous anime pour cette soirée ? En fait, Politis, c'est un journal qui, depuis que je le connais, s'est engagé dans l'action pour la libération et la révision du procès de Mumia et qui a toujours pris ses prises de position et qui est contre également la peine de mort et l'injustice faite aux noirs américains. Donc, c'est un suivi depuis des années sur ce qui arrive à cet homme. Par rapport à Mumia, l'animation, ce qui m'anime le plus, c'est surtout le fait que ce soit un être humain à part entière qui soit privé de sa liberté, qui soit incarcéré depuis aussi longtemps, en dehors du fait qu'il y a le fait qu'il est certainement condamné injustement et qu'il est en prison depuis 17 ans. Mais le simple fait qu'un être humain puisse être condamné à mort par d'autres êtres humains, moi, je suis contre la peine de mort, je suis contre la répression, contre toutes les formes de répression. Je trouve que dans l'idéal, on devrait prévenir, on devrait essayer d'empêcher le mal d'arriver, de se faire. Alors, évidemment, c'était un idéal, on me dira. Mais je pense que l'être humain est fait pour essayer de réaliser un idéal. On est fait pour essayer d'atteindre le bonheur. Si on se contente de réprimer, ça n'arrange rien, ça fait que nous rendre encore plus violents. Et je pense que la violence entraînant plus de violence, c'est un système dont on ne se sort pas. Il n'y a qu'à voir toutes les guerres aujourd'hui qui n'ont absolument rien arrangé. Donc quand je vois que ce soit Moumiah, Abu Djamal ou d'autres êtres qui sont condamnés à mort pour des choses qu'ils ont faites ou même pour des choses qu'ils n'ont pas faites et même des choses qu'ils ont faites, je trouve ça terrible, je trouve ça abominable. Alors quand en plus, c'est apparemment pour quelque chose que Moumiah n'aurait pas fait, quelque chose pour lequel il ne serait pas coupable, je trouve ça encore plus atroce. Vivre dans 2 mètres carrés ou dans 3 mètres carrés ou même dans 4 mètres carrés pendant toute sa vie, 20 heures sur 24 ou 22 heures sur 24 pendant 17 ans, je trouve ça terrible. Je ne sais pas comment je le supporterais moi personnellement. J'essaye simplement de me mettre à sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada Fouillez-la un peu du monde ! Fouillez-la un peu du monde ! Fouillez-la ! Fouillez-la ! Fouillez-la ! Fouillez-la ! Fouillez-la ! Fouillez-la ! Le hasard n'a pas de place, pas de droit de cité. Les bêtes ont plus d'espace que les hommes, c'est la loi du Texas. Les vaches ne savent pas ce qui les attendent, elles gambadent à la place des hommes reclus qui ne savent que trop ce qui les attendent, sans savoir quand ! On a honte des livres, ils ennuient les riches qui veulent oublier, oublier ce lieu pire que l'horreur, oublier que les pauvres ne savent pas lire, lire dans les livres qu'ils ne savent lire que dans les lignes de la main. Ils n'ont pas honte d'être pauvres, on leur lègue la honte de ne pas être riche, c'est la loi des Etats-Unis d'Amérique. Ce qui se passe là-bas n'a rien à voir avec la pendaison des lâches, avec la guillotine des bouchers sentencieux, la fusillade par les sous-gradés, ou le bombardement planifié. Non, c'est pire, c'est calculé, prévu, puis ajourné, puis décidé. C'est scientifique, une drogue dans une seringue pathétique, bien cynique, plus propre qu'une chaise électrique, c'est de l'Auschwitz épuré, d'une Nagasaki en concentré, c'est Huntsville, Texas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ce qui se passe pour les droits de l'homme surtout, parce que l'homme a de plus en plus besoin d'être libre, avec tout ce qui s'est passé, on sait qu'il y a un frère, Mouna, qui est en prison, qui est emprisonné, condamné à mort, c'est pour ça qu'on est là pour les soutenir. Comme on n'a rien pour les défendre, rien que notre présence pourra faire quelque chose. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pourquoi je suis là ? Parce que je viens souvent et que j'ai vu qu'il y avait une soirée exceptionnelle ce soir. J'étais intéressée. Et pour Moumoua ? Avant je ne connaissais pas, alors je suis contente de connaître. Merci. Bonsoir, ça va ? Je ne vais pas trop user ma voix parce que je vais chanter. Ah bon ? Là je sors de répétition, j'étais en répétition toute la journée. Et bien là je viens, surtout c'est symbolique d'être là pour soutenir ce mouvement qu'on s'est un petit peu désespéré, mais qu'il faut quand même faire. Voilà, dire notre soutien et notre combat quoi, continuer le combat et donc voilà pourquoi je suis là. On peut se demander qui a le droit de décider, qui a le droit de décider de cette peine là. Je crois que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Comment un homme peut décider de la mort d'un autre homme ? Même si cet homme là il a tué, donc ça veut dire que tu refais deux fois la même erreur. C'est parti ! Nous aussi on lutte pour quelque chose. Oui, pour la réinsertion. Oui. Moi c'est-à-dire que je suis toujours pour les luttes qui sont dans ce sens-là, que ce soit des luttes personnelles ou des luttes d'ensemble. Je crois qu'un homme doit se tenir debout et avancer dans cette vie et essayer d'être le plus en phase avec la vie qui vit, même si c'est difficile. Donc si moi, petite princesse, je peux aider à faire que ces gens là se tiennent debout, je serai là. Je serai toujours là pour qu'un homme se tienne debout. Parce que moi j'ai envie d'être debout aussi et je pense que si tout le monde est par terre, moi je vais aussi me tomber par terre. Donc je crois que c'est bien la communication, c'est bien l'entraide et c'est bien le soutien. C'est bien la communication. C'est bien la communication. Bonne vue. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est là ce soir pour Moumiah, Abu Dhabal et pour tous les incarcérés du monde entier qui se retrouvent un peu partout dans toutes les prisons du monde. C'est pourquoi on est réunis ici ce soir, tous pour la même raison. Il y a eu un très joli poème sur la prison, la prison concrète, les murs, et la prison abstraite à l'intérieur de soi, sur la démocratie qui ne se faisait pas quand il n'y avait pas de dialogue. En France, sous les textes, on appartient au milieu défavorisé, on tape des vieilles, on vende la salle de calme. Quand je vois même Moumiah qui prend des nobles causes, qui disent que sa vie derrière les barreaux, on ressent qu'il y a de rapide cause. Il y a le rap qui soutient des causes, il y a le rap qui dit des chansons. Je le rap pour tous ceux qui sont au panier, pour tous les frères qui ont la rage et la hargne. Je le rap pour tous ceux qui sont au panier, pour tous les frères. Franchement, je le soutiens, s'il me voit et tout, je le soutiens, je suis avec lui, il grabe. Il y a danger pour Moumiah. On m'a toujours dit qu'il n'y avait pas trois choses qui faisaient courir le monde. L'argent, le pouvoir et le sexe. Amicalement parlant, je suis bien entourée. Maintenant, sentimentalement parlant, je suis un peu en yinche. Et je me dis que, ça se trouve, Moumiah, c'est l'homme de ma vie. Je ne peux pas le laisser mourir. Je ne peux vraiment pas. C'est vraiment le seul à qui j'aurais pu dire. J'ai croisé l'amour, putain de merde, je suis en panique entre lui et moi. Je t'ai dit croire, c'est une copique. Je ne vois pas de blézard, je ne vois pas de capnard. Même quand on se quitte, on est dans une forme olympique. Je pourrais te dire des conneries, ça me flatterie. Comme d'être dans tes bras, chérie, chérie, c'est comme un bel et t'aimètre. Non, chérie, ce n'est pas pour ça, non. J'ai jamais réussi, j'ose me lâcher. C'est qu'aujourd'hui, je ne me sens pas chose. Mes femmes, comme jamais, jamais encore, je ne l'ai été. Seule ma mère a su m'aimer un ce jour pour ce que j'étais. Elle promit un pas vouloir nous transformer. A vous, les autres corps qui se mélangent. Mon Dieu, c'est étrange. Vous plaisez-oignant, insolent, rien n'arroquant. Mes yeux dans les portants peuvent en rassurant. Même si notre histoire le ture, qu'à l'instant, ce n'est pas sûre. Le tout est vécu passionnant. C'est l'amour. 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 peine de remercier. C'est un geste qui, à travers moi, vient de Mumia Abu Djamal. Pour lui, ce sont les petits qui comptent. D'ailleurs, ce sont seulement les petits qui l'ont aidé. Il n'y a pas de grands qui aident des gens comme Mumia. Ce sont nous qui nous aidons nous-mêmes et les petits restent ensemble. Alors, je t'ai dit que les prisonniers des Mumia, en 1995, dans plusieurs prisons des États-Unis, les prisonniers ont donné 5 dollars, alors qu'ils n'ont pas le sou, qu'ils n'ont rien, qu'ils payent la visite médicale, que c'est terrible. Eh bien, ils ont sorti de nulle part 5 dollars chacun pour Mumia Abu Djamal. Ce ne sont pas les grands qui le sauveront, ce sont des gens comme nous, comme toi, qui est sans logis. Et c'est pour ça que vous tournez aujourd'hui. Parce que les images que vous ferez circuleront dans le monde et iront sans logis du monde entier. En cours de montage, nous avons appris le rejet du pourvoi en révision et la signature par le gouverneur de Pennsylvanie du mandat d'exécution prévu le 2 décembre 1999. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. 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 sous l'impulsion du COSIMAP, représenté par Julia Wright, milite pour une révision de son procès. La situation de Moumiya Abou Jamal est critique. Les 90 jours qui suivent vont décider du sort de Moumiya. Depuis 18 ans, Moumiya Abou Jamal, journaliste noir américain, la voix des sans voix, clame son innocence dans le couloir de la mort. Madame Danielle Mitterrand est présidente de France Liberté, association qui lutte contre la peine de mort et la torture dans le monde. C'est à ce titre qu'elle a rencontré Moumiya. C'est une mise en scène en définitive que cette prison organise pour les visiteurs. Et c'est une façon d'ouvrir des sas, de faire claquer les pentes derrière dans un environnement complètement clean, aseptisé, bleu et blanc. Bleu, la Vierge Marie et blanc, la pureté. Moi, je trouve que déjà, on avait le cœur qui battait avant de rencontrer Moumiya. Et quand j'ai vu Moumiya, c'est une force de la nature qui se bat pour son innocence, puisqu'il refuse d'être gracié par ce qu'il dit être gracié. Ça voudrait dire que je suis coupable et que j'ai besoin d'une grâce. Or, moi, je veux un procès qui me rétablisse dans la réalité de mon innocence. Ce sont des impressions qui sont tellement difficiles à exprimer. Mais il m'a émue. Et puis, on sent qu'il souffre profondément d'une grande injustice. Et notre mission, notre devoir, c'est de faire reconnaître cette injustice. Malgré une faible médiatisation, le bouche-à-oreille a fonctionné. Ils sont environ 10 000 à défiler de la République à la Madeleine. Ils ne veulent plus d'injustice. L'assassinat par Bush Junior d'Odel Barnes les a révoltés. Il n'y a pas qu'eux. Jacques Derrida, philosophe, nous donne son sentiment sur le cas de Moumiya Abu-Jamal. Et c'est celui de Moumiya Abu-Jamal, qui, comme vous le savez, a été condamné il y a presque 18 ans maintenant. Accusé, condamné à mort, accusé d'avoir tué un policier américain dans des conditions obscures. Et il a toujours protesté de son innocence. On sait que le procès qui lui a été fait a été bourré d'irrégularités, qui ont été démontrées par ses avocats. Et depuis de nombreuses années, nombreux sont ceux qui, dans le monde, essaient de demander la révision du procès. Et ont associé, en quelque sorte, à leur protestation contre les irrégularités du procès, qui est aussi un procès politique. Il faut savoir que Jackson était un ancien militant des Black Panthers, qu'il a été un avocat, un porte-parole, un journaliste militant, et donc avocat de la cause des sans-voix. Il était le voice of the voice, la voix des sans-voix. C'était le nom de l'émission qu'il animait à la radio. Donc tout laisse à penser que son procès, non seulement a été irrégulier, mais était fondamentalement un procès politique. Et donc nous avons constamment associé à notre protestation contre ces irrégularités et à la demande de révision de son procès, une protestation contre le principe de la peine de mort. Ils sont tous venus. Ils sont tous là. Ils veulent que Moumia soit libérée. En France, ces derniers temps, la solidarité en faveur de Moumias s'est amplifiée. Les médias commencent à parler de cette barbarie qu'est la peine de mort. Plus de 50 organisations de tous bords, culturelles, associatives, politiques et syndicales étaient représentées parmi les manifestants. Julia Wright, coordinatrice du COSIMAP, était parmi eux. Dans une semaine, samedi, en fait moins d'une semaine, vers une énorme marche dans Paris. J'allais dire une marche solennelle, mais elle ne sera pas solennelle. Elle sera en musique, elle sera en chant, elle sera en percussion, elle sera en cri, cri pour la vie de Moumias. Parce que Moumias doit vivre et ça sera une marche vers la victoire. La victoire sur les forces de la mort aux Etats-Unis, sur les forces de l'exécution aux Etats-Unis, sur les forces qui déciment les prisonniers politiques aux Etats-Unis. Asen et ses amis militants anonymes se sont impliqués dans ce mouvement de libération pour Moumias depuis 8 mois. Asen a réalisé un film s'intitulant « Sans voix » lors d'une soirée de soutien à Moumias Abu-Jamal organisée par le COSIMAP. Comme des hommes. Tout cela aux Etats-Unis d'Amérique, sous les yeux du monde, qui les ferme de honte, qui n'a même pas la fierté de les faire ouvrir pour tuer la honte, là-bas à Huntsville, partout encore dans le monde. Ce qui se passe là-bas n'a rien à voir avec la pendaison des lâches, avec la guillotine des bouchers sentencieux, la fusillade par les sous-gradés, ou le bombardement planifié. Non, c'est pire, c'est calculé, prévu, puis ajourné, puis décidé. C'est scientifique. Une drogue dans une seringue pathétique, bien cynique, plus propre qu'une chaise électrique. C'est de l'Auschwitz épuré, d'une Nagasaki en concentré. C'est Huntsville, Texas. Je ne le connais pas, mais franchement, c'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Franchement, je le soutiens, s'il me voit et tout, je le soutiens, je suis avec lui, grave. On est avec lui. Alex, on est avec lui, grave. On m'a toujours dit qu'il y avait trois choses qui faisaient courir le monde. L'argent, le pouvoir et le sexe. Amicalement parlant, je suis bien entourée. Maintenant, sentimentalement parlant, je suis un peu en yinche. Et je me dis que ça se trouve, Moubia, c'est l'homme de ma vie. Je ne peux pas le laisser mourir. Je ne peux vraiment pas. C'est vraiment le seul à qui j'aurais pu dire. J'ai croisé l'amour, putain de merde, je suis en panique. En plus, et moi, je t'osis croire, c'est utopique. Je ne vois pas de lézard, je ne vois pas de craquenard. Même quand on se quitte, on est dans une forme olympique. Je pourrais te dire des conneries, ça me flatterie, comme elle dans tes bras. Chérie, chérie, c'est comme un bel été, mais mon chéri, ce n'est pas pour ça. Non, j'ai jamais rêvé, j'ose me lâcher. Aujourd'hui, je ne me sens pas chose. Mes femmes, comme jamais, jamais encore, je ne l'ai été. Seule ma mère a su m'aimé un ce jour pour ce que j'étais. Suite à cette soirée, ils ont organisé un débat sur la peine de mort le 18 janvier 2000. Ils ont réussi au-delà de leurs espérances. Madame Mitterrand est venue les encourager. Monsieur De Félis, de la Ligue des droits de l'homme, ainsi que monsieur Robillard, président d'Amnesty International France, ont exprimé leur volonté de sauver Moumia. Je me suis mobilisée pour ce combat. Et bien quand je rencontre d'autres militants, c'est un réconfort pour moi aussi. Merci beaucoup. Ce que je veux dire ce soir, c'est que grâce à Moumia Abou Jamal, nous avons tous un fils, un frère aux Etats-Unis à sauver, que c'est une triste tradition que nous héritons de nos pères, et qu'avec l'abolition de la peine de mort, j'espère que cette tradition-là mourra. Merci beaucoup. Dans cette idée de dignité humaine, que la peine de mort, c'est une atteinte fondamentale à la dignité. Mais indépendamment des opinions qu'on peut avoir, des conceptions philosophiques ou religieuses que l'on peut avoir, il nous semble, Amnesty, que de façon extrêmement matérielle, on n'a jamais pu démontrer les félicités de la peine de mort, alors qu'on a la certitude que les innocents sont exécutés. Et si on prend l'exemple des Etats-Unis, on sait que bon an, mal an, en moyenne, au moins trois personnes sortent de détention après avoir eu nos santés alors qu'elles avaient initialement été condamnées à mort. Aujourd'hui, là, parce que vous êtes réunis autour de Moumias et pour sauver tous ceux qui sont menacés par la peine de mort, je voulais simplement rappeler qu'en France même, il a été long et difficile d'obtenir l'abolition de la peine de mort. Si aujourd'hui je vous apporte le soutien de la Ligue des droits de l'homme, c'est parce que nous avons ressenti déjà depuis des dizaines d'années que les Etats-Unis étaient vraiment dans la barbarie s'ils maintenaient à la fois ces couloirs de la mort, ces condamnations extrêmement contestables, sans procès équitable, sans véritable défense, avec une peine de mort qui est un affront à toute l'humanité. Lors de la conférence de presse du samedi 11 mars, Ramona Africa nous a expliqué le fonctionnement de la justice américaine. Je voulais dire simplement que la raison pour laquelle les gens maintenant sont en train de débattre de la peine de mort, on parle, C'est une loi récente rédigée par la Cour suprême des Etats-Unis. C'est le cas de Herrera, un hispanique du Texas. La Cour suprême des Etats-Unis a rédigé un mémoire, enfin, a annoncé qu'il était légal et constitutionnel d'exécuter un innocent. À condition que la personne ait eu un procès équitable et ait épuisé tous ses appels. Entre guillemets. L'innocence n'est pas le sujet à débattre ici, selon la Cour suprême des Etats-Unis. Herrera was a man who was very close to being executed. Herrera, to being executed. Herrera est arrivé à un cheveu de l'exécution. Quand le véritable assassin s'est présenté et a fait des aveux. Herrera a fait une pétition, asking them to stop the execution, based on the confession and new evidence. Alors, l'avocat d'HERERERA a présenté une pétition in extremis pour demander qu'on arrête l'exécution sur la base des nouveaux aveux. The Supreme Court said that Herrera had his trial, he exhausted his appeals, and innocence was not the issue at that point. Alors, la Cour suprême des Etats-Unis a répondu que Herrera avait eu son procès, avait épuisé ses appels, et qu'il n'était pas question d'innocence à ce stade, qu'on ne devait pas se questionner sur s'il était innocent ou pas. Et ils l'ont exécuté. Monsieur Mouloud Arnit, secrétaire général du MRAP, au nom du collectif unitaire Sourou Moumia, va conclure ce défilé de protestation. Aujourd'hui, à Paris, nous étions 10 000 pour crier que la peine de mort est un crime d'Etat. Nous sommes 10 000 pour dire que la peine de mort, cette sentence barbare, cruelle, dégradante, doit être abolie. L'universalité des droits de l'homme nous impose que nos voix résonnent au-delà de Paris, mais qu'ils aillent aujourd'hui ne pas laisser dormir ceux qui, pour être élus, acceptent d'assassiner des gens. Et je pense que M. Bush, aujourd'hui, celui qui veut se présenter comme futur président d'un pays qui veut donner des leçons en matière de droits de l'homme, cet homme est désormais un barbare. L'universalité des droits de l'homme, si la peine de mort est une sentence barbare, lorsqu'elle tue quelqu'un, même coupable de crime, elle est inacceptable, insupportable, ignoble, lorsqu'elle s'abat, surtout sur des innocents. Moumias, Moumias, et pour...